Si tu pouvais quelle partie de ton corps, où ferais-tu ? Et à vous, piochez une carte ! C'est là ? Non, n'importe laquelle. Non, là, c'est trop facile. Oh non, une rouge ! Oui, une rouge ! Hop là ! Non, ça, c'est Joker. Voilà, misez ça. Non, mais il va pas choisir. Quels sont tes plus gros fantasmes ? Ça va répondre ! Sur une échelle de 1 à 10, quelle doit être la place du sexe dans un couple ? Oh ! Hello les gars, on est à Lyon, vous voyez, le soleil est dehors. On est sortis avec le jeu en face de toi. Donc, séance micro-trottoir, j'espère qu'il y aura des gens qui vont accepter de se livrer devant le micro. Monsieur Jean-Fozzo, derrière la caméra, let's go ! Je vous vends rien, venez, on va juste jouer. Oui, on va manger. Ah ok, bon. T'as le temps un peu. Oui, j'enlis. Mais c'est juste des questions, vous y enlis. Viens, viens, viens. Vous êtes ensemble ? Bah venez. Ça marche, elle est parisienne. Ah, elle est parisienne, bah je suis parisien aussi. D'ailleurs, je suis étonné de voir qu'à Lyon, les gens, ils sont open, mais c'est des parisiennes, donc normal. Ça tombe bien, on est nombreux. Il y a juste une parisienne. Ah, juste une ? Oui, oui, oui. Ok, il y a du style à Lyon. Ok, donc c'est un jeu de cartes qu'on a fondé avec ma femme, ça s'appelle En face de toi le jeu. Donc, il y a 162 questions dans une jolie boîte. Donc, il y a deux styles de questions. Il y a des questions hot, des questions rouges et des questions bleues qui sont soft. Donc, en fonction de vos regards, je vais distribuer. Toi, t'auras une hot, toi aussi une hot. Toi aussi une hot, et le reste, elle est bleue. Non, je rigole. Qui veut prendre les bleues, qui veut prendre les rouges ? On peut commencer doucement ? Doucement, allez, allez. Prends celle que tu veux. Franchement, je t'influence pas du tout. Moi, j'ai bien, je m'ai influencé. Tu veux une hot, toi ? Moi, j'ai bien. Tu veux une bleue ? Ouais, vas-y, vas-y. Toi, tu veux une rouge, toi. Ouais, toi, tu veux. Ouais, c'est un bon jeu. Ouais, t'as vu ? Non, tu gardes, tu gardes. Ne dis pas ta question. Non, mais ça a l'air bien, ce truc-là. Vas-y, prends, prends celle que tu veux. Vas-y, tu veux une rouge ? Je m'en fiche. T'es sûr ? Moi, j'ai pas peur. Tu vas dire, il va regarder une rouge, là. Allez, les bleues. Et on retourne là ? Non, non, gardez, gardez. Moi, je garde le suspens, là. Allez. C'est Sarah Instagram. Bonsoir, ça va ? Enchanté. Non, c'est un jeu de cartes. C'est madame qui est venue, qui demande. C'est un jeu de cartes qu'on a créé. Et c'est des questions de couple, questions d'amis. Si vous vous sentez, vous pouvez tenter l'expérience. Comment ? Non, non, alors, je vous montre. Donc, tirez une carte. Attendez d'abord. Prenez ce que vous voulez, hein. Oui, on pense ce qu'on veut. Allez. C'est un exemple, comme ça, oui. Vas-y, prenez. Est-ce risqué d'avoir une amie qui martille physiquement ? Ouais. Est-ce que c'est risqué d'avoir une amie, donc une amie-femme, qui physiquement plaire ? Genre, madame à côté, là. Non, mais ça dépend. Pour moi, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes connus, déjà. Ah ouais, ok. Ouais. Pour moi, ça dépend du contexte. Je donne un exemple ici, c'est dans le cadre professionnel. Physiquement, si elle est belle, elle reste ton collègue ou ta collègue, si tu veux. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Maintenant, tu la croises quelque part dans une autre circonstance. Tu sors ta musée puis tu la croises, ça, c'est autre chose. À la sortie de l'église, par exemple. À la sortie de l'église. Comme on le dit en Afrique, c'est une seule en Christ. Voilà. Est-ce que tu peux lire ta question à la caméra ? Oui. Doit-on donner le nombre de nos partenaires sexuels en début de relation ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et donc, ta réponse ? Je pense qu'on n'est pas obligé, non. Enfin, s'ils demandent, on peut ne pas mentir, mais je ne sais pas. Ce n'est pas un truc qu'on dit après notre prénom et notre nom, quoi. Enfin, c'est après plus avancé, je pense. Ok. Et vous voulez donner votre avis sur sa question ? J'ai raison. Tu veux prendre une rouge ? Non. Une bleue ? Non ! Tu veux une bleue ? Je vais trop parler si je prends ça. Ok, t'es sûre ? Tu ne changes plus, là ? Je peux changer parce qu'en vrai, je trouve, la mienne... Non, mais ouais, mais... Ils n'ont pas compris la même chose. En tout cas, tu peux choisir ma question ? Non, mais bon, t'as vu ? Madame, elle fait la tête depuis tout à l'heure. Oui. Et madame, quelle est votre question ? Quelle est votre question, là ? Sa réponse, c'est... C'est un peu bizarre. Et toi, ta question, c'est quoi ? Ta question, c'est quoi ? On dit, euh... Est-ce que selon toi, justifie un divorce ? Ouh ! Qu'est-ce que selon toi justifie un divorce ? Qu'est-ce qui pourrait justifier un divorce ? Quelle est la raison qui pourrait faire que tu te divorces ? Que l'infidélité. Que l'infidélité. La confiance. On n'a pas confiance à la personne. D'accord. Et puis, euh... Il y a beaucoup de choses, mais bon... L'infidélité, moi, je dis. D'accord. Donc, entre un mari qui vous respecte pas et celui qui est infidèle... Parce que l'infidélité, il y a beaucoup d'autres choses aussi, hein ? Ah, moi, je suis très jalouse, hein, donc je précise. D'accord, OK. Donc, euh... Donc, autre chose, OK. S'il ne vous respecte pas, il ne vous motive pas. Spirituellement, il ne vous motive pas aussi. Moi, le mien, il me respecte, donc... Je ne connais pas pour les autres. OK. Voilà. La réponse, elle était claire. Merci beaucoup, hein ? Merci. Vous êtes de quelle nationalité ? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ! Ah ! Abidjan ! Allez, bonne soirée ! Vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, moi, ma petite question. Est-ce que tu te vois finir ta vie avec ton ou ta partenaire actuelle ? Oh ! C'est sympa ! Franchement, je ne veux pas m'avancer, mais en vrai, il y a moyen. Franchement... Oh ! Je suis très amoureux de ma femme, voilà. Oh ! C'est bon, c'est bon. Coupez la caméra ! Ça va se marier bientôt. Et toi ? Alors, ma future belle famille veut organiser tout mon mariage. Que dois-je faire ? Ok ! Ils veulent tout organiser. S'ils donnent l'argent... S'ils donnent l'argent... Oui, mais si... Ok, si elles financent, mais si elles financent des trucs nuls, ma femme belle famille. Ouais, c'est ça. Si c'est un mariage pourri... Ouais, c'est ça. Et puis ça se trouve, elle paye tout, mais c'est une famille radine. C'est ça. Et genre, le buffet, c'est des trucs de merde. Ouais. Que dois-je faire ? Tu fais quoi ? Est-ce que tu ne te maries plus ? Est-ce que tu fais quoi ? Ah, je ne sais pas. Ah, franchement, je ne sais pas. Ouais, je les envoie chier, mais bon, après... Tu paries avec le fils, pas avec la famille... C'est très bien. Ouais. Ouais ? Non, ils ont envoie les six dames. Si tu pouvais quelle partie de ton corps, où ferais-tu ? Ok. M'en part, Alex. C'est la même, hein. M'en part, on est vrai. On est vrai, on est vrai. Le pied. Non, franchement, j'aime bien mon corps. Pas trop de complexe. Une partie ? Une partie. Une partie. Qu'est-ce que tu aimerais bien... Ça, mes orteilles, elles sont dégueulasses, en vrai. D'accord. Donc, tu referas tes orteilles. Non, mais... On sait ce que ça veut attendre, mais en vrai, c'est bon. Moi, j'ai compris. Ecoute, toi, ton... Moi, c'est... Je t'ai pas oublié, hein. C'est mon, ma meilleure amie passe-t-il avant ou après mon, ma conjointe. D'accord. Bah, ça passe avant les meilleurs amis, quand même. Ah ouais ? Bah oui ! Ta meilleure amie passe... Mais bien sûr ! Avant ton conjoint ? Oui, voilà. Déjà, elle est là. Et j'en ai une deuxième. Donc, elle passe avant ton mec ? Mais bien sûr ! Oui ! Bah oui ! D'accord ! Ah, c'est ton mec ? Non ! Non, non, pas non ! Ah, super ! Le prochain mec qui va arriver... Bah non, mais c'est... Elle va rester alors que le mec, il peut partir, j'en sais rien. Bah, elle sait, elle peut se darrer, hein. Mais elle va pas se darrer. C'est pas ce que j'aimais disait tout à l'heure, hein. Qu'est-ce que t'en sais ? Je vais pas faire d'embrouiller. Non, mais je sais pas, mais pour l'instant, en tout cas, dans ma vie actuellement, c'est la meilleure amie avant tout, genre. D'accord. C'est des belles paroles, hein. Ouais, t'as vu ? Lui, il pense pas pareil. Lui, il pense pas pareil du tout. Et du coup, toi ? Est-ce que mes dettes concernent mon conjoint ? Comme ça, je vous ai dit... Quoi ? Est-ce que tes dettes concernent ton conjoint ? J'ai pas de dettes. Est-ce que tes dettes concernent ton conjoint ? Imagine t'as... Ouais, imagine t'as contracté un crédit étudiant. Tu te mets avec un mec, est-ce qu'il doit t'aider à payer tes dettes ? Si c'est moi qui ai choisi, non ? D'accord. Bah, bah, bah. Donc t'es dans... Tu n'arrives pas à joindre tes deux... T'es fin de mois, ton mec, il te voit crever, il fait rien, quoi. Ouais ? Je m'en sortirai toute seule. D'accord. Tout le reste. Vous pouvez pêcher votre propre carte ou pas ? Ah, bien sûr, bien sûr. En tout cas, oui. Ah oui. On finit, on finit. Ah, pardon, pardon, pardon. Vas-y, vas-y. Sur une échelle de 1 à 10, quelle doit être la place du sexe dans un couple ? Ah, vas-y, on va parler en plus. On va parler, moi, une échelle de 1 à 10 ? Ouais, ouais. Il est un peu grand. 5, 6. 5, 6 ! C'est important ! 5, 6 seulement ! 6, 6, 7. Comment ça, seulement ? Les modérés ! Lala, lala ! Mais non ! Mais non ! Non, non, mais puissant ! Comment ? Non, non, mais puissant ! 5 ! Ok, vite toi, toi. Dis ta question. Alors, ta pauvre, ta pauvre... As-tu déjà... Oh là ! As-tu déjà dit le nom de quelqu'un d'autre pendant un acte sexuel ? Yes ! Pas pour moi. Non, jamais ! Je suis toujours focalisé sur la même femme. Donc, enfin, quand je suis... Ok, et à vous, piochez une carte ! C'est là ? Non, n'importe laquelle. Non, là, c'est trop facile. Non, non, ou une rouge ! J'ai le nom d'une autre... Hop là ! Non, c'est Joker. Voilà, il sait ça. Non, mais il va pas choisir. Quels sont tes plus gros fantasmes ? Ça va répondre ! Quels sont tes plus gros fantasmes ? J'ai déjà un micro, là, t'inquiète. Ah bon ? Ah oui, visé, il y a rien. Les plus gros fantasmes, c'est de... C'est pas de la trottinette, hein ! Non, euh... Bon, les plus gros fantasmes des mecs, ça, j'ai déjà coché ça. Franchement, je sais pas, hein, j'ai pas forcément de gros fantasmes actuellement. Je pense que j'ai eu le temps de réaliser mes plus gros fantasmes. J'ai fait ma folie, quoi. Quand j'avais 20 ans, jusqu'à 27 ans, je me suis éclaté. Donc là, aujourd'hui... Et maintenant, vous êtes en couple ? C'est ça, je suis en couple marié. Et y'a pas de dinguerie, y'a pas de... De dinguerie ? Oui. Avec ma femme ? Ah, je sais pas. Non, mais c'est... Non, mais c'est que maintenant, vous êtes calmés. Vous êtes calmés, maintenant, tout va bien. Non, mais après... Vous avez plus de trucs à trois, etc. Bah, c'est ça, l'avantage. Quand tu fais des dingueries quand t'es jeune, quand tu te poses avec ta femme, au fait, vous êtes... Vous roulez à 60 à l'heure, vous êtes top, quoi. Bah, c'est bien, c'est parfait. Ouais, c'est ça. J'ai oublié, le jeu, il est en précommande, si ça vous intéresse. Franchement, y'a des questions super intéressantes. Et le jeu, il est disponible sur... J'ai déjà mis gros... Le jeu, il est disponible sur notre site, envasesdetoi.com, sur la boîte. Donc, merci, merci les filles, merci les garçons. Merci à vous. Bonne soirée. Bravo ! Allez, ciao ! On rentre avec un micro, par contre. Non, non, vraiment pas. T'as vu ? Elle vient rentrer avec un micro. Allez, ciao ! Ah, les jeunes, les jeunes, c'était bien. Je pense que ça, c'était vraiment le dernier, parce que depuis tout à l'heure, je dis le dernier, le dernier. Ça, c'était le dernier. C'est bien parce qu'ils étaient enthousiastes, ils voulaient jouer. C'est ça, l'important. Quand tu es open et que tu veux jouer, bah, le jeu te tombe dessus. Ok ? Donc, abonnez-vous en face de toi sur tous les réseaux sociaux. Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, partout. Le site, c'est enfasesdetoi.com. Le jeu est actuellement en précommande. Ok ? Ciao ! Allez, let's go ! C'est parti 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 !